Devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. C'est par la foi, c'est parce qu'on a entendu, c'est parce qu'on nous a enseigné, c'est parce que nous croyons que Dieu existe, c'est parce que nous croyons que Dieu est là. Nous devons grandir et refuser d'autres choses. Moïse, la première chose, quand il a compris que non, j'ai grandi, quand il a appris ce que Dieu lui dit, Dieu lui a dit que tu es fort, je serai avec toi, ma main va t'accompagner, tu vas délivrer mon peuple. Quand Moïse a réalisé cela, quand il a compris cela, quand il a dit, oui, Dieu est grand, en tout cas, Dieu est incomparable, comme il s'est développé près de moi, comme je suis devenu maintenant grand, une personne consciente, non, 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 je ne peux pas habiter dans la maison de Pharaon. Quelle que soit la beauté, quelles que soient les richesses, moi je refuse, quand on grandit dans la foi, la première des choses, on refuse la pauvreté. Quand on grandit dans la foi, la première des choses, on refuse les échecs, quand on grandit dans la foi, la première des choses, on refuse les barrières, on refuse l'ancienne vie, on refuse ce que vous ne voulez pas, c'est bien négatif en vous, vous voulez refuser, vous refusez l'esclavagisme, vous refusez de être un colère, vous refusez de être un colère, c'est un esclavagisme, on est le rocette, c'est un esclavagisme, vous ne pouvez refuser cela, vous devez refuser cela, donc pourquoi on peut se tenir debout, pour faire une petite prière, réfusant la pauvreté, réfusant l'esclavagisme, si on peut se tenir debout, s'il vous plaît, je vais refuser de ce que je veux pas, je refuse la pauvreté, je refuse les échecs, je refuse les maladies, je refuse la mort sublime, parce que tu es une personne déjà grande, qui est déjà non-pain, nous refusons les maladies au nom de Jésus, je refuse l'esclavage au nom de Jésus, je refuse la pauvreté de ma vie, je refuse au Seigneur toute puissance qui m'a tiré, qui m'a tiré, Seigneur, en bas, je le refuse au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, nous refusons les maladies inquilables, nous refusons les attaques gunnaires, nous refusons les pleurs maléfiques dans nos vies, nous chine l'exclusion, nous annihilons et refusons l'esclavageisme des maladies inquilables, nous refusons l'esclavageisme de la pauvreté au nom de Jésus, tout ce que le tiable a planifié, tout ce que nous a imposé, nous le refusons, nous chine l'exclusion, au nom de Jésus, nous refusons l'esclavageisme, nous refusons la pauvreté, nous refusons les maladies qui arrivent, nous refusons de prendre le diable dans nos vies. Ou chinez l'Esprit-Saint-Denis. Nous refusons le projet de l'Esprit-Saint-Denis au nom de l'Esprit-Saint-Denis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Ténais? Prenez votre place, s'il vous plaît. Oui, quand on grandit, on refuse. Oui, quand on grandit, on refuse. Il y a d'autres choses que nous devons refuser. Quand nous nous connaissons nous-mêmes, quand nous connaissons le Dieu qui est à nous, quand nous reconnaissons le Dieu sur qui nous nous sommes appuyés, nous refusons une certaine vie. La pauvreté, on la refuse. Les maladies, on la refuse. Les maladies, on les refuse. Refuse les. Vous dites, non, cette vie. Je ne vais pas exister la moine. Je vais aller à l'église volontairement. Je vais offrir volontairement. Je ne vais pas être escorted. Je ne vais pas être poussé. Il faut refuser l'esclavage. Si vous devenez conscient, vous êtes maintenant conscient que Dieu existe, il est en vous. Il est en tout. Il a en vous, donc il a tout. Alors vous devez refuser ce que le monde vous impose. Les docteurs vous imposent d'autres choses. Les docteurs vous imposent d'autres choses. Vous croyez en cela. Non, il faut croire. C'est basé sur la réalité de la Bible. Parce que nous avons crié en Dieu. Nous devons suivre ce que la parole de Dieu nous dit. Nous n'avons pas le temps de suivre ou d'écouter ce que le monde nous dit. Le monde peut nous présenter la vie d'une autre manière. Le monde peut nous présenter la vie d'une autre manière. Mais il a un plan qu'il a déjà destiné pour nous. Mais Dieu vous connaît avant que vous ne soyez même nés. Il connaît votre avenir. Il sait que vous serez. Alors il faut avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Si vous avez peur, donc vous êtes encore enfant. Vous ne connaissez pas encore bien votre Dieu. Quand une personne qui a grandi, il connaît son Dieu, il s'appuie sur Dieu, il ne crée rien. Pour lui, c'est avancé toujours. Pour lui, c'est allé de l'avant. Pour lui, c'est de l'avant. Parce qu'il croit en Dieu qui est en lui. Ça, c'était la première caractéristique d'une personne grandie dans la foi. Deuxième caractéristique. Nous sommes dans le livre d'Actes des Apôtres au chapitre 10. À partir du premier au quatrième. Je vais lire plus vite. Je vais lire plus vite. À Césarée, il y a un homme appelé Corneille. Il est officier dans le régime romain appelé régiment italien. Avec toute sa famille, il adore Dieu fidèlement. Il aide beaucoup les pauvres du peuple juif et prie Dieu régulièrement. Un jour, vers les trois heures de l'après-midi, un ange dédié se montre à lui. Corneille le voit clairement. L'ange entre chez lui et lui dit, « Corneille ! » Celui-ci regarde l'ange et il appare. Il dit, « Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur ? » L'ange lui répondit, « Dieu a accepté tes prières et le don que tu as fait aux pauvres, il ne t'oublie pas. » Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole ? Ici, la Bible nous montre l'histoire d'un officier s'appelant au nom de Corneille. La Bible dit, « Corneille aimait Dieu de tout son cœur. » Lui et sa famille, ils servaient Dieu. Ils priaient Dieu régulièrement. Un jour, l'ange a apparu. Corneille a vu la lumière. L'ange lui a dit, « Dieu a écouté tes prières. » Tout ce que tu es en train de faire, Dieu a vu. Il a dit qu'il va répondre maintenant. Donc, deuxième caractéristique d'une personne grandit dans la foi. C'est l'attachement à Dieu. L'attachement à son Église. Nous devons suivre l'exemple de Corneille. Corneille était attaché à la parole de Dieu. Corneille était attaché à Dieu. Corneille était attaché à Dieu. Il priait Dieu régulièrement. Quelles que soient les circonstances, Corneille était attaché à Dieu. Il était attaché à son Église. C'est ce qui peut caractériser une personne grandit dans la foi. C'est ce qui peut caractériser une personne grandit dans la foi. Nous allons nous attacher à l'Église. Nous allons nous attacher à Dieu. Nous allons nous coller à Dieu. Quand nous réalisons que nous ne vivons pas pour Dieu, nous sommes en vie parce que Dieu nous aime, nous allons nous attacher à ce Dieu-là. Parce que maintenant nous sommes conscients que notre source de vie, notre souffle de vie, vient de ce Dieu. Si je l'abandonne, il risque de mettre un stop. Alors je dois m'attacher à lui. Je dois m'attacher à l'Église parce que je sais que c'est de l'Église que je ne peux pas étudier la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu me aide pour que ma foi grandisse. Je ne peux pas abandonner mon Église. Je ne peux pas abandonner mon Église. Je ne peux pas m'attacher à mon Église parce que je sais que c'est de l'Église parce que je sais que c'est de l'Église que j'ai cette connaissance. Nous voici l'attachement à Dieu. Quand on réalise que Dieu c'est bien lui qui nous garde. C'est bien lui qui nous a donné ce que nous avons. Nous allons nous attacher à lui. Nous allons nous donner à lui. Nous allons sacrifier nos vies pour l'Éternel. Nous allons sacrifier nos vies pour l'Éternel. Nous allons sacrifier nos richesses pour Dieu parce que nous avons compris que tout ce que nous avons ça vient de Dieu tout ce que nous possédons c'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie que j'ai ça vient de Dieu cette bonne santé c'est l'Éternel. Si je l'abandonne je risque de faillir. Si je quitte Dieu je risque de mourir. Je risque d'être arrêté. Si je quitte mon Église je risque de souffrir. Si je quitte mon Église je risque de rester abandonné. Je dois m'attacher à l'Église. Je dois m'attacher à mon Dieu. Je dois m'attacher à mon Dieu. parce qu'il m'attacher à mon Église. Je suis inssemblable. Je suis inssemblable. Je suis inssemblable. Si je me détachais de Dieu je veux vivre seul. Je serais abandonné. Je serais exposé. Aussi longtemps que le diable est comme le lion. cherchant qui dévorant si je suis seul il risque de m'attraper. Laisse-moi m'attacher à l'Éternel. C'est lui qui est le vrai lion. Il n'est pas comme un lion. Comme la Bible le dit le diable est comme un lion. Rougisant cherchant qui dévorant Dieu n'est pas comme un lion. Dieu n'est pas comme un lion. Dieu il est le lion de la tribu de Jeter. Lui il n'est pas comme un lion. Il n'est pas comme un lion. Nous devons nous attacher au lion. Nous devons nous attacher au lion. Le vrai lion c'est Dieu. The true lion it is God. Nous n'abandonnons pas l'Éternel. Nous n'abandonnons pas l'Église. Nous n'abandonnons pas l'Église. Nous ne venons pas à l'Église pour plaire notre papa. ou pour plaire notre maman. Nous venons à l'Église parce que nous sommes conscients que c'est Dieu qui nous aime. Que nous vivons pour l'Éternel. C'est pourquoi je vous encourage pour l'Éternel. Ne n'abandonnons pas Dieu. Quelles que soient les problèmes. Quelles que soient les difficultés. Quelles que soient les terrors de l'Église. Ne m'adandonne pas Dieu. Elles ont un mystère mon néné. Do not give up on God. Elles ont un erreur mon néné. It is a great mistake. If you give up on God. Elles ont un erreur mon néné. It is a big mistake. If you disconnect yourself from God. If you disconnect yourself from the church. Tu deviens un brebis perdu. You become a lost shipper. You start living in risk. You start living by risk. A conscience person. So qu'à mon Dieu, place les risques. If he sees that there's risk here. He'll use another way. Place aussi des amis. Here there's HIV. I cannot enter here. I cannot enter here. Let me go there where it's like. There's a conscience person. We must be attached to God. Parce que nous sommes des gens clairs. Because we are already friends. Parce que nous comprenons déjà qui est Dieu pour nous. Because we understand who is that. Can we applaud for the law? Zamba zama l'homme. God is good. Zamba zama l'homme. God is good. On ne peut pas l'abandonner. We cannot forsake God. Quand je vois d'où je viens. Je ne peux pas abandonner l'éternel. I cannot forsake God. Amen. Un homme perdu. Un homme perdu. Un homme perdu. Un homme perdu. Vivant dans des bars. Living in bars. Vivant beaucoup. Drinking a lot. Rentrant chez moi de retard. Going back home late at night. Frappant ma femme inconsciemment. J'ai béni l'éternel Dieu. Parce qu'il m'a amené où je suis. J'ai béni l'éternel Dieu. Parce qu'il m'a rendu conscient. À travers sa parole. Je suis devenu conscient. Je suis devenu conscient. Alors c'est ce que Dieu veut de nous. Il veut que nous soyons transformés. Et que nous nous attachons à lui. Il veut que nous connaissons ce qu'il est. Il veut que nous nous confions à lui. Pour nous être confiés à lui. Dans toutes circonstances. Dans toutes circonstances. Et à la Likamounine. Quand c'est un problème. J'aime bien dire qu'il est ouïe 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 ouïe. Dieu veut que vous connaissiez lui. Dès qu'on peut sa confiance bien. Dieu veut que vous trustiez lui. Parce que si vous ne connaissez pas bien Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas Dieu. Quand vous ne connaissez pas Dieu. Quand le problème est venu. Tu vas commencer à douter. Mais ma Cambo. Est-ce que c'est. Nous sommes bien. Comment est-ce qu'il a fait l'accident. Dieu me connait très bien. Comment est-ce que j'ai perdu mon argent. Non. Si vous connaissez Dieu. En toutes circonstances. Vous allez lui dire merci. Je te dis merci. Parce que j'ai perdu cet argent. Peut-être que cet argent. Pouvez m'amener dans l'impédicité. Je n'aurai pas de cedain. Je n'aurai pas de cedain. Peut-être que j'aurai pas de cedain. Je n'aurai pas de cedain. C'est ce qui est un accident. Je n'aurai pas de cedain. Je te dis merci Seigneur Jésus. Parce que tu as récupéré cela. Pour me sauver, garder. Mais ce que je sais. Mais ce que je sais. Ce qu'on peut s'en amener. Tu vas avoir la conscience. Si vous êtes conscient. Dieu va maintenant vous donner ce que vous avez besoin. Parce qu'il s'est menacué. Vous êtes conscient. Vous êtes devenu responsable. Vous savez distinguer le mal et le bien. Il vous donne la clé de la bénédiction. Dieu appelle de vous perdre. Il peut vous donner la clé de la bénédiction. Il faut que vous avez l'abondance de la richesse. Vous quittez l'église. Vous devenez un pédic. Vous vivez beaucoup. Parce que vous avez les moyens. Mais Dieu regarde. Non je ne donne pas d'abord les moyens. Parce que tu es encore enfant. Parce que papa. Tu peux donner mille lignes à votre fille. Parce qu'elle est encore enfant. Parce qu'elle est encore enfant. C'est ça. Dieu ne peut pas vous donner au-delà. S'il vous voit encore enfant. Il veut vous voir grandir. Vous attachant à lui. A l'église. To the church. Vous attachant à votre pasteur. Vous attachez à votre pasteur. C'est lui qui vous prêche. Vous vous attachez à lui. Vous attachez à lui. S'attacher à Dieu. Be attached to God. C'est faire ce que Dieu veut dire. C'est faire ce que Dieu veut dire. C'est faire ce que Dieu veut dire. Be attached to the men of God. C'est to love them. Nous devons aimer notre pasteur. C'est ça qui va prouver notre attachement. C'est qui va prouver notre attachement. C'est qui va prouver notre attachement. C'est qui va prouver notre attachement. We are going to see this man is really attached to God bless you one day. You go to city deep. You buy groceries. You go surprise your father. Papa, papa. Oui oh. Cet homme s'attache à moi. l'amour va prouver notre attachement à notre papa l'amour va prouver notre attachement à l'église ça va prouver notre attachement à Dieu une personne grandit il n'abandonne jamais le terrain et qui peut acclamer pour le terrain je vais chuter par ici par le troisième point le troisième point qui est le respect des offrandes et la dîme une personne grandit dans la foi une personne devenue responsable il ne peut jamais attendre qu'on ne force d'offrir ou d'ouvrir pour l'éternel dans l'ancien testament la dîme apparaissait comme offrande volontairement pour la première fois quand Abraham avait fait cela vous pouvez lire cela dans Genèse 14 vous n'avez pas dit du septième au vingtième verset vous pouvez lire à la maison dans la loi la dîme était imposée sur le produit de la terre et le bétail vous pouvez lire cela dans le lévitique 27 à partir du trentième au trentième verset la dîme était imposée sur les bétails et sur les produits de la terre quand on parle d'imposition c'est à dire on voit l'obligation vous êtes obligé à donner dans la dîme c'est une histoire obligatoire que Dieu nous impose la dîme était aperçue par les lévites les sacrificataires et cela constituait les revenus en compassion du service qu'ils faisaient pour l'éternel cela c'est dans le nombre 18 à partir du vingtième au trentième verset donc la dîme existait depuis longtemps ce ne sont pas des histoires créées actuellement c'est une chose que Dieu impose à chacun de nous dans le Nouveau Testament Jésus nous encourage de veiller sur cette pratique de la dîme il n'a pas refusé que nous n'allons pas donner la dîme mais il nous a encouragé de faire cela de donner des dîmes pour aider les pauvres pour faire que l'oeuvre de l'éternel avance l'église a beaucoup de besoins il y a beaucoup de choses que l'église a besoin la vision de Dieu ne se termine pas elle ne s'est jamais limitée comme cette vision est placée dans notre papa alors elle ne se limite pas peut-être vous pouvez dire non on a déjà tapissé notre église il y a le courant partout alors pourquoi je dois commencer à donner cette dîme parce qu'on a déjà tout dans l'église non la vision de l'église n'a pas fini la vision de cette église est que cette église soit internationale partout alors on a besoin de l'argent pour arriver à cela c'est pourquoi la dîme était imposée à l'église pour permettre l'œuvre de Dieu d'avancer parce que si nous nous contentons seulement de nous-mêmes de recevoir la parole de Dieu d'être bénis peut-être il y a ceux qui sont en fond là qui n'ont pas encore reçu cette parole c'est pourquoi l'église a besoin de l'argent pour faire permettre ou bien parvenir la parole de Dieu jusqu'au fond à l'extrémité comme la Bible le dit l'offrande elle est basée sur les dons de Christ qui s'est généreusement sacrifié nous donnons des offrandes parce que Christ s'est sacrifié pour voir que Dieu nous a aimé il a même donné son fils il a accepté que son fils soit sacrifié pour que nous ayons cette vie pour que nous soyons libres c'est l'amour de Dieu qu'il a manifesté alors nous aussi en donnant des offrandes cela prouve aussi notre amour envers Dieu nous donnons pour prouver notre amour envers Dieu éternel Dieu tu m'as béni je prends ceci en tout cas je pars offrir parce que je t'aime ce que nous faisons comme erreur quand nous donnons nous voulons voir ce que cet argent fait c'est là où vient un problème vous m'avez donné ne cherchez pas à voir que cet argent il a sommé tu m'as donné pour qu'il a utilisé oui il faut que j'utilise selon mes besoins oui on lui a donné pour qu'il achète cela oui on lui a donné pour qu'il achète ce que l'argent fait il a commis péché il a commis péché il a commis péché donne ne regardez même pas que je donne je donne à Dieu quand vous donnez c'est à Dieu que vous donnez quand vous donnez c'est à Dieu n'est-ce pas que vous priez pour vos dîmes merci pour ce que tu m'as donné je prends vraiment cette dîme que je vais emmener à l'église bénis-moi Seigneur que ceci crie à ma faveur pourquoi vous ne dites pas que Bishop Albert non vous vous demandez à Dieu c'est à Dieu c'est parce que vous donnez à Dieu maintenant si vous commencez à voir ce que l'argent fait vous commencez à douter Dieu là c'est comme si ah j'ai donné au pasteur donc tu n'as pas écrit que j'ai donné à Dieu or si il y a des doutes en toi tu te crées des blocages qui freinent ta bénédiction Amen la Bible nous dit ceci dans Galates 6 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne c'est la Bible ce n'est pas une histoire fondée par un pasteur c'est venant de Dieu nous devons soutenir les hommes de Dieu on ne peut pas le faire seulement quand papa est là nous devons avoir cette habitude de respecter nos engagements parfois nous passons devant prenant des engagements peut-être de bon amie soit partout mais on n'arrive pas à réaliser ces engagements l'engagement on prend quand on est conscient que l'engagement je vais honorer cela parce que cet engagement là vous prenez cela parce que l'engagement vous le prenez devant de Dieu c'est Dieu que vous donnez donc nous devons nous encourager à bien donner pour l'éternel nous devons nous encourager pour soutenir l'œuvre de l'éternel en donnant nos dîmes en donnant nos offrandes sans être forcé la Bible nous dit ceci dans l'acte des apôtres à partir du onzième chapitre 29 au 30 verset les disciples résolure d'envoyer chacun selon son moyen un secours aux frères qui habitaient à la Judée on donne des offrandes pour aussi nous assister nous-mêmes il y a des mamans qui donnent naissance les mamans s'organisent elles ont leurs caisses n'est-ce pas qu'elles visitent des mamans avec quelque chose c'est la raison pour laquelle on donne ces offrandes on les donne pour nous entraider nous-mêmes on les donne pour faire avancer l'œuvre de l'éternel on les donne parce que nous aimons l'éternel alléluia est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour l'éternel est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir pour l'éternel Frère Donna si vous pouvez nous aider avec une chanson d'adoration nous allons réaliser dans nous-mêmes l'amour de Dieu Dieu nous aime sincèrement nous allons prendre cet engagement Dieu je vais m'attacher à toi je vais m'attacher à ta parole je vais m'attacher vraiment Seigneur à toi ne m'abandonne pas au Dieu impose l'amour de ta parole dans mon cœur nous allons implorer et demander à Dieu et sacrifier nos vies à l'éternel s'attacher à lui alléluia Jesus